Et regardez que j'ai tous les boules, y'a ceux qui bouillent... Oh... Hey, salut à tous, c'est Xterre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de moi-même pour une vidéo sur Insane Iquarium Deluxe. Le meilleur jeu au monde ! C'est vraiment une drogue. J'ai joué à ce jeu, je sais, 40 heures peut-être sur mon autre PC. C'est le jeu le plus agriptif jamais vu. Bon, on va démarrer tout de suite, je vais vous expliquer en route. Alors, nous avons des petits poissons, comme ça, des petits poissons tout mignons là. On peut toquer, c'est mignon ! Et donc ces poissons, on doit les nourrir et tout ça, pour qu'ils nous chient des pièces et qu'ils doivent survivre à des invasions aliens. Oui, c'est très bizarre. Mais bon, c'est le jeu le plus addictif jamais fait. Vous allez voir, là, regardez. On doit ramasser les petites pièces en cliquant dessus, c'est trop mignon ! Oh, c'est trop mignon ! Et donc, je sais pas qui a créé ce jeu qui a eu l'idée de faire cette chose, mais c'est un génie ! Vous allez voir, regardez. Là, bon, c'est le tutoriel, c'est un peu long, mais bon. Et on va voir que plus je donne à bouffer aux poissons, plus ils grossissent. À croire qu'on leur fait bouffer des OGM, mais c'est pas grave. C'est très dur de commenter ce jeu. Et j'ai eu une idée, là, je fais beaucoup de jeux Game House. Je vais faire beaucoup de jeux Game House et j'ai pensé les modés. À chaque fois que j'en finis un, je fais deux vidéos. Donc, une vidéo sur le jeu basique et une vidéo sur le jeu modé. Là, voilà, je viens de le faire grossir. Je viens d'en faire grossir deux. Et maintenant, je chie des pièces en or massif. Alors que l'or est normalement mortel. Mais c'est pas grave, on va dire qu'on doit s'en foutre. Bon, alors, une fois qu'on a fait chier assez les poissons de pièces, on peut, comme ça, acheter des pièces d'œufs qui nous permettent de passer au niveau suivant. Et oui, les œufs, dans les œufs, il y a des escargots. C'est pas grave. Bon, on continue. Niveau 2. Et il y a énormément de niveaux dans ce jeu. Il y a plusieurs chapitres, il y a des tableaux et tout ça. Bon, c'est assez compliqué. Mais vous allez voir, ça va venir, ça va venir. Oh putain, il a grossi vide, lui. Putain, mais je veux savoir ce qu'on leur fait bouffer à ces poissons, quoi. Putain, mais comment vous voulez commenter ça, quoi ? Je sais pas, c'est... Voilà. Bon. Regardez. C'est incommentable comme jeu. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus, regardez. On voit 3 poissons. Bon, ah. Là, je pourrais dire un truc. Alors. Là, on a un certain niveau où les aliens vont commencer à attaquer nos poissons. Ne voyez pas une certaine ressemblance à les aliens du film Alien. Mais c'est pas grave. C'était très rapide, mais bon, on s'en fout. Et donc voilà, le but, c'est de défendre ces pauvres petits poissons tout mignons contre des horribles aliens répugnants. Bon, bref. Ensuite, on peut upgrader la bouffe. Maintenant, on leur fait bouffer des sortes de diarrhées ou je sais pas quoi. Bon, apparemment, ça les fait grossir plus vite. J'ai rien dit. Bon, on va dire que je n'ai rien dit. Alors, bah, on va essayer de les faire grossir, ces poissons. Et de deux. Putain, mais qu'est-ce que je peux dire là-dessus, quoi ? C'est des poissons qui bouffent des sortes de diarrhées. Bon, maintenant, ils bouffent des gélules, c'est encore mieux. On va faire bouffer des gélules à des poissons, quoi. Ah oui, on peut voir que le petit escargot nous aide à ramasser les pièces. Voilà, voilà. Et qu'on peut augmenter le nombre de gélules qu'on jette à ces pauvres petits poissons. Qui a été payé pour faire ce jeu ? Sérieusement ? Un peu d'action, enfin. Je préfère. Et là, on les a pas encore, mais bientôt, on va avoir de nouveaux types de... Comme des carnivores, ou des méga-carnivores, ou des giga-carnivores. Lui, c'est un peu le syndrome de DBZ où il y en a un plus fort que l'autre et tout ça. Bon, bref. Ça, on va pas en parler, c'est les jeux vidéo. J'ai baissé ce bruit de bloup parce que ça me stresse, là. Ah, mais je l'ai coupé carrément. Bon, tant pis. Je vais augmenter un peu la musique, du coup. Voilà. Parfait. Alors, vous pouvez voir que le jeu est très moche. Mais bon, ça, on va pas le dire. C'est parce que mon PC est en 1920 sur 2280 et que le jeu est en, je sais pas, en 640 fois, je sais pas. Et donc, du coup, moi, ça me fait une résolution absolument dégueulasse. En plus, je suis obligé de jouer en petit écran parce que sinon, frappe, ça n'enregistre pas. Mais bon, ça, c'est pas grave. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Con. Et plus on a de poissons, plus il faut être rapide, évidemment. Mais c'est là que le jeu devient intéressant. Là, vous pouvez voir qu'il y a déjà plus de clics. Clics, 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 clics. Bon, bref. Je commande de la merde. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus, quoi ? Sérieux, quoi. Bon, dès qu'on a 1500, je claux le chapitre et je vais commencer à modder le jeu, un peu. Il est mort. Bon. Là, le jeu est vraiment facile facile, mais à la fin, ça devient vraiment hardcore. Je vous me dirai dans les commentaires si le concept est sympa de modder le jeu juste après d'y avoir joué. Moi, perso, j'aime bien le modding. Franchement, je ne sais pas si je vais me mettre à faire des custom stories d'Amnesia. J'ai déjà moddé SCP. Et je pense le refaire en vidéo. Mais bon. Là, je m'éloigne complètement du jeu. Mais bon, sérieusement, avouez. Il n'y a rien à commenter, quoi. C'est des poissons dans un aquarium. C'est comme si vous me demandiez de commenter du tricot, quoi. Bon, Bob Lennon l'a fait, mais bon, c'est pas grave. Ah, voilà. Hop. Là, on vient d'avoir Nico le coquillage. Qui va nous pondre des perles. Que c'est original. Bon, bref. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo passionnante en entier. Et portez-vous bien. Likez la vidéo si vous avez malgré tout aimé. Partagez-la si vous avez des réseaux sociaux. Et abonnez-vous si vous avez kiffé. Allez, ciao ! C'est parti !